Bonjour dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons voir une extension qui s'appelle Yoast SEO donc lorsqu'on regarde les extensions les plus populaires de wordpress c'est celle qui ressort en secondes 27000 personnes l'ont noté et à la 5 étoiles plus de 5 millions d'installations actives dernière mise à jour il y a 5 jours compatible avec notre version de wordpress donc il n'y a pas de souci c'est une extension qui aide au SEO autrement dit au référencement naturel le référencement naturel c'est la façon dont on apparaît la position que l'on occupe dans les moteurs de recherche pour certains mots clés donc ça passe essentiellement par les mots clés mais pas que et on parle essentiellement du référencement naturel selon google puisque en moyenne google c'est 92% des recherches internet du monde donc on essaie de mettre en place sur notre site des choses qui vont plaire à google afin d'apparaître le plus haut possible c'est ça le référencement naturel et dans la vidéo nous allons voir comment l'installer la paramétrer aller voir ses réglages et voir comment ça se met en place sur nos pages et les différents onglets que l'on va retrouver avec l'onglet SEO lisibilité schéma et réseaux sociaux et on en profitera pour parler de ce qu'il y a en plus dans la version payante de Yoast alors on va télécharger l'extension l'installer et puis l'activer comme d'habitude on constate que sur le logo on voit trois petits points rouge orange et vert c'est un système de feu rouge feu orange feu vert que l'on va retrouver un peu partout sur notre site ensuite une fois qu'on aura activé l'extension côté back-office bien sûr sur nos pages sur nos articles j'active et on se retrouve dans les réglages alors me voici dans les réglages et on voit qu'il me dit qu'il y a deux choses à faire ici et je retrouve un petit logo Yoast ici avec mes notifications alors quand je vous disais qu'on allait le retrouver un peu partout c'est le cas donc pour moi il me dit que je n'ai aucun problème il me dit qu'il y a deux notifications la première c'est qu'il faut démarrer l'optimisation des données SEO juste en cliquant sur ce bouton là ça va prendre quelques secondes voilà c'est fait deuxième notification il me disait que je n'ai pas activé les mises à jour automatiques de WordPress il me recommande de le faire donc on va commencer à parler des réglages de Yoast donc dans le tableau de bord c'est là où je vais avoir mes notifications et il me dit de passer la version premium je vais aller voir dans les fonctionnalités fonctionnalités il me demande si je veux activer mes analyses SEO tant qu'à faire sinon ça ne sert à rien d'avoir téléchargé Yoast deuxième chose il me demande si je veux activer les analyses de lisibilité en plus de voir les critères qui plaisent à Google pour le référencement en plus des critères de SEO qui sont bons pour Google Yoast considère plusieurs paramètres de notre site plusieurs critères pour voir si notre contenu est susceptible de plaire ou de déplaire au lecteur de notre site au visiteur de notre site et donc s'ils vont rester ou non dessus donc je vais laisser l'analyse de lisibilité activée le contenu cornerstone alors le contenu cornerstone cornerstone en anglais c'est une pierre angulaire d'accord comme une clé de voûte imaginons que j'ai une page qui soit vraiment la clé de voûte de tout mon site c'est la plus importante c'est celle qui va amener mes visiteurs c'est là que mes visiteurs doivent arriver ou mes consommateurs doivent acheter si je considère que cette page est le contenu cornerstone je vais le déclarer à Yoast et il va scanner ensuite toutes mes autres pages pour voir si j'ai assez de liens qui ramènent à mon contenu cornerstone et Yoast nous indiquera des exigences particulières pour le contenu cornerstone plus de mots, plus de liens, etc. Compteur de liens textuels on va le laisser activer qu'est-ce que c'est ? Yoast va scanner nos publications nos pages, nos articles et voir combien de liens mènent vers telle ou telle page tel ou tel contenu et donc il va comptabiliser les liens qui amènent sur chacune des pages sur chacune des pages vous trouverez le nombre de liens pointant vers celle-ci donc on le laisse activer plan de site XML Yoast va faire un plan de site qu'il va fournir au bot de Google lorsqu'il va venir scanner notre site pour lui dire ce qu'il doit aller voir ou non normalement le bot de Google scan notre site et dès qu'il voit un lien il va le suivre pour voir où il mène là au lieu que ce soit le bot de Google qui fasse son cheminement c'est Yoast qui va scanner notre site et on va pouvoir fermer certaines portes au bot de Google pour que Google n'indexe que ce que l'on veut qu'il indexe et donc au lieu de faire son travail de crawling et d'aller sur chacun des liens là au moment où le bot de Google arrive Yoast va fournir le plan du site à Google et donc il va aller juste scanner ce plan là et pas ce qu'il y aurait à côté menu dans la barre d'administration et bien on le retrouve ici c'est ça soit l'active soit le désactive sécurité pas de réglage avancé ou schéma pour les auteurs ou autrices alors grosso modo les réglages avancés et les schémas ce sont des critères que l'on va pouvoir déterminer sur nos pages et nos publications est-ce que l'on veut que nos auteurs ou autrices y aient accès ou pas les réglages avancés et les schémas ce sont des critères spécifiques que l'on va retrouver des options qu'on va pouvoir manipuler on n'a peut-être pas envie pour des raisons de sécurité que les auteurs ou autrices de nos blogs y aient accès on va les laisser à nos éditeurs ou à nos administrateurs et donc ça on va le laisser activer comme ça seuls des administrateurs ou éditeurs pourront aller toucher ces petites options et on verra plus tard à quoi ça sert suivi d'utilisation est-ce que l'on renvoie des données anonymisées à IOST à vous de voir si vous voulez le faire ou non il n'y a rien de vital là-dedans je vais désactiver de toute façon là je suis sur un site en local ça ne sert à rien RESTAPI point de terminaison AID c'est pour avoir un accès aux métadonnées que l'on va choisir d'intégrer dans nos diverses publications donc on va laisser d'activer partage amélioré sur Slack Slack est un outil de communication des entreprises un peu à la manière d'un réseau social et lorsque l'on viendrait publier des choses on pourrait les partager sur Slack et le partage amélioré montrerait les temps de lecture et plus d'informations que la normale voilà avant un article on saurait combien de temps et on va mettre à le lire en moyenne donc on peut choisir de l'activer ou non il n'y a pas une grosse différence pour le moment je reviens en haut il y a deux onglets dont je n'ai pas parlé qui correspondent à la version premium il y a l'onglet données grosso modo quand on irait sur côté page dans le back office on verrait un onglet Yoast spécifique qui nous dirait quels sont nos mots les plus utilisés on retrouverait des données de ce type et on verrait si cela correspond à nos mots clés suggestion de lien imaginons qu'on ait une page je vais l'appeler A qui parle d'escape game Yoast aurait scanné tout le reste de nos pages au fur et à mesure qu'on l'utilise et il va trouver une autre de nos pages qui parle d'escape game une page B et bien il nous suggérerait dans notre page A de rajouter des liens vers notre page B pour créer davantage de maillage interne il irait donc nous suggérer les liens les plus pertinents au sein de notre site pour que l'on mette en place davantage de maillage interne le maillage interne c'est un lien de notre site vers notre site d'une page A vers une page B de notre site voilà c'est tout pour les fonctionnalités j'enregistre donc je vais aller faire un tour dans intégration les intégrations Yoast peut marcher de concert avec d'autres sites internet alors tout d'abord intégration de SEMrush SEMrush est un site très bien fait qui va nous fournir des données sur notre site sur qui va nous fournir des données sur notre site en fonction de comment les gens arrivent sur notre site combien de temps ils restent comment ils repartent ce qu'ils font dans Google pour arriver sur notre site grosso modo ce sont des analyses très détaillées de Google Analytics et de la Google Search Console pour comprendre comment les gens agissent vis-à-vis de notre site alors si je vais faire un tour ici on voit qu'ils nous promettent d'augmenter notre trafic ils vont nous dire comment les gens arrivent sur notre site s'ils arrivent par des liens s'ils vont chercher des contenus comment on est positionné sur divers mots-clés etc donc il y a plein de choses c'est très bien il y avait avant une version gratuite maintenant il est entièrement payant même s'il y a une version d'essai pour quelques semaines et c'est pas donné à savoir que ça commence à 120 dollars par mois pour utiliser SEMrush donc il y a plusieurs versions de SEMrush et bon voilà ça suit nos mots-clés ça donnerait des données sur l'historique voilà intégration de Write Write est un site qui va vérifier une fois par semaine que notre contenu reste bien indexable par Google donc vous pourrez les coupler afin qu'ils visitent notre site et qu'ils le testent une fois par semaine et qu'ils s'assurent que tout sera bien indexable par les moteurs de recherche intégration de Zapier donc ça c'est avec la version premium pareil pour Algolia alors Zapier c'est un moyen qui va automatiser nos publications sur les réseaux sociaux on va publier notre blog et Zapier se charge d'aller le publier sur divers réseaux sociaux intégration de Algolia c'est encore un outil de Yoast qui nous assure qu'il est le meilleur moteur de recherche interne pour un site donc ça va aider les gens à trouver le contenu plus facilement de notre site en mettant un petit moteur de recherche interne à notre site alors il y a d'autres extensions qui le font mais d'après Yoast Algolia est le meilleur j'ai jamais testé je peux pas vous le dire mais si ça se trouve c'est vrai outil pour les webmasters il existe un truc qui s'appelle la Google Search Console qui regarde comment les gens arrivent sur notre site et leur comportement on va voir s'ils arrivent plutôt par smartphone ou ordinateur avec Android ou iOS s'ils arrivent en naviguant par Google Chrome Firefox ou Safari par exemple ou Microsoft Edge on le saura et donc dans la Search Console quand on s'inscrit pour pouvoir nous fournir ces données là il veut vérifier que nous sommes bien les propriétaires du site il nous passe un code qu'on est censé coller dans notre head de nos sites donc il faudra aller dans apparence éditeur de thème là on a un message d'alerte qui nous dit que si on décale la moindre virgule ça peut planter tout le site donc je vais dire je le fais je comprends et donc là normalement il y a un truc qui s'appelle header.php quand je clique dessus ça le charge et j'ai une balise head et il faudrait que je lui vienne coller mon code de la Google Search Console avant la fin de la balise head et du coup une fois que je valide ça sur la Google Search Console Google irait scanner mon site vérifier qu'il voit bien son code dans la balise head si c'est le cas il va commencer à me fournir les données sur mon site si c'est pas le cas il me dit qu'il y a un échec et je suis pas l'administrateur du site et donc il refuse de me fournir les données et au lieu d'aller faire ça et de l'inscrire dans le code je pourrais très bien venir coller mon code de vérification là dedans il existe une autre méthode qui est de passer par une extension qui s'appelle Google Site Kit qui permet d'installer la Search Console depuis notre back-office WordPress et du coup si on a accès au back-office WordPress et à l'installation d'extension c'est qu'on est l'administrateur pas besoin d'aller coller un quelconque code de vérification il part du principe que si on est là si on peut télécharger l'extension c'est qu'on est l'administrateur et donc il va mettre le code pour nous et on n'a rien à faire j'ai fait un tuto sur l'installation de Google Site Kit je vous le mets en fiche n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous dit et donc il propose également de mettre des codifications pour Beiju pour Yandex et pour Bing alors Beiju c'est le moteur de recherche chinois de base Bing c'est le Microsoft Yandex c'est le russe et donc d'après Webrank Info on voit que Google en France c'est quasiment 92% des recherches quasiment 98% sur mobile Bing ça concentre même pas 4% Yahoo 1,1 on ne voit même pas Beiju et Yandex parce que Beiju c'est chinois et Yandex c'est russe alors si on voit le monde si on regarde dans le monde entier malgré que Beiju soit massivement utilisé par les chinois et ils sont très nombreux malgré que Yandex soit bien utilisé par les russes et qu'ils sont pas peu nombreux non plus et bien Google concentre 92,6% des recherches Beiju 1,8 Yandex 0,9 et Bing 2,5% des recherches c'est pour ça que lorsque l'on parle de référencement on parle surtout du référencement selon Google parce qu'on ne va pas s'enlever des points de référencement chez Google pour gagner un peu de référencement chez un concurrent alors qu'il ne correspond à même pas 3 ou 4% des gens qui vont venir sur notre site donc il vaut mieux être très bien référencé chez Google et se concentrer là dessus plutôt que d'essayer d'aller se référencer idéalement chez Beiju et Yandex alors qu'ils vont correspondre à même pas 3% des visiteurs mondiaux mais si je voulais connaître mon activité sur le marché chinois ou sur le marché russe je pourrais aller rajouter ici les codes de vérification Yandex Beiju et Bing mais Bing même aux Etats-Unis c'est moins de 5% donc c'est quasiment anecdotique en fait ce qui est important c'est Google voilà pour les réglages généraux je vais passer aux réglages SEO réglages SEO donc on va voir qu'il y a plusieurs onglets on va les faire un par un réglages généraux séparateurs de titres alors qu'est-ce qu'un séparateur de titres imaginons que j'aille faire une recherche Google je trouve en haut de chaque recherche ce qu'on appelle des métadonnées il y a là un métatitre et ici une métadescription là c'est l'URL et donc je vois que là j'ai marqué Nike intiré Wikipédia Nike c'est le nom de la page Wikipédia c'est le nom du site et au milieu j'ai un séparateur de titres Zalendo Nike en ligne ça c'est le nom de la page nouvelle collection sur Zalendo c'est le nom du site et là j'ai mon séparateur de titres on voit que c'est pas le même et donc Yoast me permet de choisir quel séparateur de titres je voudrais dans mes liens Google page d'accueil et page des articles on voit que là il me propose d'aller modifier directement le titre et la description de mes pages d'accueil et de mes pages des articles il parle des métadescriptions qui sont là je pourrais aller modifier ces descriptions là mais on va voir que sur chacun des articles chacune de mes pages je vais pouvoir le faire donc ici si je voulais cliquer sur le lien pour modifier ma page d'accueil il m'amène sur ma page d'accueil et il me propose d'aller modifier ici les titres et les descriptions donc on verra ça plus tard on pourra faire pareil sur chacune des pages chaque article knowledge graph et schema.org alors ça nous dit de mettre si on est une organisation ou une personne et donc est-ce qu'on met le nom d'organisation ou le nom de la personne voilà je choisirai qui est qui ici avec un avatar un logo ou le logo de mon organisation alors le knowledge graph c'est quelque chose qui appartient à Google et par exemple si je fais une recherche avec Indiana Jones ici il comprend ce qu'est grâce au knowledge graph les sites qui partent d'Indiana Jones et bien il comprend ce qu'il y a Indiana Jones il me l'affiche ici il me met le lien le lien Wikipédia il me montre les films il comprend que ça a un rapport avec des films avec des acteurs et donc c'est le knowledge graph qui permet ça le schéma.org le schéma.org pareil c'est quelque chose qui va venir s'afficher sur nos recherches le schéma.org va percevoir les éléments pertinents de ma page et les afficher des moteurs de recherche par exemple une notation d'un article ou d'un produit on voit que là c'est un lien Amazon et du coup ça me donne directement une note et des avis ça c'est le schéma.org qui le permet et du coup je pourrais venir le remplir ici mettre un logo ce qui fait que dès qu'on ferait des recherches sur Google concernant mon site internet il y a des chances qu'il y ait des infos supplémentaires qui apparaissent dans le moteur de recherche type de publication ici je vais trouver plusieurs types de publication en fonction de ce que j'ai sur mon site donc là il me marque articles et pages parce que sur chaque site WordPress nous avons des articles et des pages les pages d'atterrissage parce que j'ai Elementor pareil pour les modèles et films parce que j'ai un CPT un content post type qui s'appelle mes films et donc il va me proposer les mêmes options pour chacun de ces trucs on va aller voir déjà avec articles à quoi ça correspond et donc il me dit est-ce que je veux que mes articles puissent s'afficher dans les résultats de recherche Google bah oui tant qu'à faire est-ce que j'affiche les réglages SEO pour les articles c'est-à-dire lorsque je vais éditer un article est-ce que je vais voir les réglages de Yoast donc là sur ma page j'ai bien les réglages SEO de Yoast ici donc ça me permet d'avoir ça et on verra plus tard ce que c'est donc oui sinon ça sert pas à grand chose d'avoir pris Yoast ici il me dit qu'il va pouvoir générer tous les méta-titres de mes articles je vous l'ai dit quand on arrive sur une recherche de Google on a ici en général le titre d'une page un séparateur et le titre du site et bien là c'est ce qui me permet de voir title page séparateur site title je pourrais l'éditer moi je pourrais très bien écrire ici insérer d'autres variables pour le moment ça sert pas à grand chose donc site title il irait prendre le titre de mon site title ou page il irait prendre le titre de mon article ou le titre de la page et mettrait le séparateur que j'ai défini dans les réglages généraux en amont métadescription donc je reviens ici donc ça c'est un métatitre ça c'est une métadescription et je pourrais générer une métadescription pour l'ensemble de mes articles ici ce qui me permettrait de ne pas avoir à rédiger une métadescription dans chacun de mes articles après cependant rien ne m'empêche ensuite d'aller sur mes articles rédiger métadescription et auquel cas elle viendrait supplanter celle qui est écrite ici réglage schéma je vais pouvoir dire si c'est une page à propos FAQ questions réponses etc c'est pour le schema.org et lui donner plus d'infos c'est à dire qu'au moment il irait décrire à quoi ça correspond il le mettrait si c'était une page médicale il le mettrait dès ici il mettrait des infos en plus ça permet d'améliorer la description dans les moteurs de recherche donc type par défaut des pages type par défaut des articles est-ce que ça concerne des réseaux sociaux de l'actu satirique universitaire etc réglage réseaux sociaux il me dit qu'on va le débloquer avec la version premium c'est pas vraiment c'est pas totalement vrai puisque dans chacun des articles et chacune des pages on va pouvoir le régler mais là c'est vrai qu'on aurait pu le faire une bonne fois pour toutes et donc j'ai retrouvé exactement la même chose dans mes pages dans mes pages d'atterrissage dans mes films dans mon CPT je pense que vous avez compris avec ça et donc il est important de venir activer les réglages SEO pour les articles dire si on veut ou non qu'ils soient référencés par Google si on mettait non on a vu tout à l'heure dans un réglage généraux le plan XML fait par Yoast et bien il empêcherait Google d'accéder aux articles pour les référencer pour les indexer et donc je pourrais mettre ici méta description c'est assez important je vais aller maintenant dans les médias URL de médias et fichiers joints rediriger les URL des fichiers joints aux médias il nous recommande de mettre oui pourquoi ? parce que chacune de nos pages est indexée individuellement par Google et à sa propre note de référencement lorsque l'on importe un fichier que ce soit une image une vidéo ce que l'on veut dans notre médiathèque de WordPress il crée tout seul une page jointe au fichier sauf que ces pages elles sont vides elles contiennent l'image et juste le titre à la limite si on a renseigné un spécifique mais c'est tout et du coup ces pages si Google va les indexer elles auront une très mauvaise note de référencement et du coup là ça nous met à la place des URL de redirection pour que le bot n'arrive jamais sur ces pages et on ne voit que le fichier joint grosso modo c'est ça donc on va laisser oui taxonomie taxonomie donc les taxonomies c'est tout ça alors moi c'est particulier parce que j'en ai créé lors d'un précédent tutoriel sur les content post type si vous voulez ajouter un coup d'œil je vous mettrai la fiche en haut mais grosso modo c'est pour créer des contenus dynamiques un peu comme les articles sur notre site et d'avoir plusieurs styles de blog plusieurs blogs différenciés voilà donc moi j'en ai des j'avais créé des taxonomies avec content post type donc date de sortie réalisateur acteur genre on va souvent retrouver catégorie étiquette format si j'avais eu en plus un ou commerce installé j'aurais trouvé mes catégories de produits mes étiquettes de produits et donc là on va retrouver les mêmes options pour chacune des taxonomies alors les catégories est-ce qu'on veut afficher les catégories dans les résultats de recherche alors tout simplement est-ce que nos catégories d'articles vont pouvoir apparaître directement dans Google sur une recherche à savoir que là par exemple j'ai un blog si je clique sur un cocktail alors j'ai catégorie soft ou alcool je crois tout simplement est-ce que la catégorie soft cette page là serait indexée sur Google alors je vais laisser activer est-ce que je vais activer les réglages SEO pour les catégories je vais les activer tant qu'à faire les métatitres et les métadescriptions c'est pour chacune des catégories ça apparaîtrait comme ça dans Google à moins de voir si je les change ou pas réglages des réseaux sociaux je ne peux rien faire d'ici mais je pourrais faire sur chacun des articles et donc j'ai la même chose pour les étiquettes et mes autres cpt alors en général on recommande d'activer les catégories mais pas les étiquettes alors pourquoi tout simplement parce que Google aime les blogs c'est très bien les blogs pour faire du référencement on verra plus tard pourquoi cependant Google n'aime pas le blog de WordPress je reviens sur mon blog ce contenu WordPress l'a déjà vu il a vu ici si je retourne dans mon article et que je clique sur une des étiquettes par exemple citron il a déjà vu ce contenu si je reclique dedans et je clique sur une autre des étiquettes il a déjà vu ce contenu Google lorsque son bot va scanner mon site il va voir plusieurs fois le même contenu et Google n'est pas là pour vous rendre service à vous développeur il est là pour rendre service aux visiteurs des sites si Google selon les pays a 92 à 95% des volumes de recherche c'est parce qu'il fournit un bon service à ses visiteurs et il veut continuer à faire ça et donc Google n'aime pas la copie parce qu'il peut considérer que c'est du plagiat et ce qui se passe là c'est que Google va scanner mon site et va voir 7, 8, 10, 15 fois les mêmes contenus en fonction de mes étiquettes et de mes catégories sur mon site il va penser que je me moque de mes utilisateurs en se disant au lieu de mettre des contenus originaux sur chacune des pages il se contente de faire des copier-coller alors en général on laisse les catégories on peut très bien les enlever aussi à vous de voir mais les étiquettes et les autres taxonomies on va avoir tendance à les enlever pour éviter qu'il y ait ce système de doublons qui apparaissent partout sur le site puisque tout simplement que fait le bot de Google lorsqu'il scanne un site il regarde le site il voit un lien il va voir ce qu'il y a à l'autre bout il va arriver là il voit un lien ici un lien ici là sur chacune des étiquettes et il va aller voir chacun de ces liens et donc à chaque fois il va générer des pages c'est le système de pages d'archives de WordPress qui est ainsi fait c'est très bien pour WordPress mais le référencement n'aime pas tellement ça et du coup il est pertinent de désactiver les taxonomies en général on conserve la catégorie mais pour tous les autres on va désactiver et du coup en désactivant ça rajoute un noindex ou un nofollow au bot de Google et il verra que sur ce lien là il ne doit pas le suivre en tout cas il ne doit pas l'indexer donc dans archives j'ai retrouvé la même chose est-ce que je veux activer les archives par date par page spéciale voilà est-ce que je veux que ce soit voilà est-ce que je veux l'activer ou le désactiver donc là ça désactiverait carrément l'archive en question c'est-à-dire qu'en cliquant sur mon nom d'auteur on ne verrait plus l'archive là ça désactiverait uniquement le référencement par Google de ces archives là et donc voilà à vous de voir mais en général on désactive fil d'Ariane alors le fil d'Ariane qu'est-ce que c'est alors ça vient de la légende de Thésée le Minotaure c'est Thésée qui était rentré dans le dédale le labyrinthe en dévidant derrière lui un fil ce qui lui a permis de trouver la sortie du labyrinthe une fois qu'il avait vaincu le Minotaure alors en anglais il parle de breadcrumbs ce sont des miettes de pin eux ils s'inspirent plutôt du petit poussé du coup alors à quoi ça correspond sur un site vous avez déjà dû voir des sites où quand vous naviguez sur les pages en haut de page normalement il y a toutes les pages par lesquelles vous êtes passé pour arriver sur celle-ci par exemple vous avez fait page d'accueil blog catégorie alcool et mojito je rappelle que la consommation d'alcool n'est gravement à la santé et du coup ça c'est ce qu'on appelle un fil d'Ariane alors Yoast nous propose de l'insérer le problème c'est qu'il va falloir rajouter du code si on veut ajouter le fil d'Ariane on verra sur quel contenu on le veut donc voilà elle est activée on a beau activer ici ça ne le mettra pas en place il faudra aller ajouter du code dans chacune de nos pages donc le code c'est celui-ci il faudrait aller sur chacune des pages de notre site des single pages et des single posts des trucs comme ça et aller coller ça dans le PHP si vous ne savez pas le faire ne le faites pas mais si je devais le faire sur mon site sur un site en local par exemple ça donnerait ça par exemple sur mes pages il faudrait que je rentre dedans et que je rajoute la ligne de code là dedans voilà donc là je ne vais pas le faire mais je ferme ça et donc je devrais aller le faire dans mon header.php dans mon page.php et dans mon single.php et donc si je veux que cela apparaisse sur tout mon site directement dans le header je mettrai le code dans le header sur mes pages dans single dans page et si je veux que ça apparaisse sur mes articles par exemple qu'on sache par où je suis passé dans mon blog par quelle catégorie tout ça j'irai le mettre dans le single et donc là est-ce que je veux mettre en gras la dernière page est-ce que je veux l'afficher dans le blog voilà il faudrait que j'aille mettre tous ces codes et donc enfin le flux RSS alors qu'est-ce que le flux RSS si je vais je ne sais pas moi sur donc si je vais sur courrier international je vois je vois plusieurs je vois plusieurs types de flux RSS et par exemple là il y a si je veux tout ce que courrier international publie qui est relatif à l'histoire j'ai ici un code qui me permet d'intégrer le flux RSS de courrier international et donc quand courrier international publie des articles ça c'est ce que je verrai sur mon site d'ailleurs il y a plusieurs items et donc je pourrais le mettre grâce à un widget dans apparence widget il y a un outil de flux de syndication flux RSS c'est la même chose qui permet d'appeler un flux RSS de n'importe quel blog et du coup il suffit de mettre le nom du blog slash RSS normalement on tombe dessus et donc me voici sur le site de courrier international qui est un mensuel d'information et je vais pouvoir récupérer son flux RSS son flux de syndication pour cela j'ai juste tapé courrier international RSS dans Google et j'arrive ici et là courrier international me propose plusieurs thématiques de flux RSS tout simplement c'est parce qu'ils ont un blog avec plusieurs catégories et je peux aller choisir le flux RSS de chacune des catégories imaginons que ce qui m'intéresse moi ce soit l'histoire je vais cliquer ici je vais prendre le lien qui est là-haut l'URL et je le copie je retourne sur mon site côté administrateur et je suis allé dans apparence widget j'ai mes zones de widget alors l'apparence des zones de widget a changé il y a peu de temps avant on voyait tous les widgets disponibles à gauche et on venait dans nos on venait dérouler nos trucs comme ça il est placé depuis quelques temps ça a pris l'apparence de Gutenberg et donc là je vais pouvoir ajouter un bloc alors je vois mon flux RSS ici s'il n'est pas il faut aller dans tout parcourir on va le retrouver ici il suffit de le faire glisser ou cliquer dessus c'est une remettre là je vais rentrer l'url de mon flux RSS je dis utiliser l'url et là on voit que ça y est il me met les 5 derniers articles qui sont parus sur Corée Internationale à droite dans les options je pourrais choisir d'en mettre plus d'en mettre moins d'afficher des dates les extraits les noms d'auteurs choisir la présentation voilà imaginons que ça me convienne je fais mettre à jour et je vais aller voir ce que ça donne sur mon site alors je l'ai mis dans le pied de page effectivement dans le pied de page alors c'est très moche ça dépend du thème la façon dont il est codé normalement ça ne devrait pas faire ce genre de choses il y a moyen de restiller de toute façon mais là ce n'est pas le propos et donc là on pourrait mettre un contenu avant un contenu après le blog là par exemple il y a il y a de l'article une fonction est apparu en premier sur une autre fonction donc là c'est ré-choisir le titre de l'article et là c'est ré-choisir le nom du blog en question par exemple j'ai appris un article d'histoire je ne sais pas moi qui s'appelle Napoléon Bonaparte sur Courrier International ça mettrai l'article Napoléon Bonaparte est apparu en premier sur Courrier International je vois d'autres variables disponibles ici je pourrais faire ce que je veux ça permet d'indiquer clairement à mon utilisateur que ce n'est pas du plagiat et donner la reconnaissance au blog en question qui me fournit les articles de mon flux RSS donc je vais enregistrer les modifications on va parler des réseaux sociaux alors me voici sur les réglages réseaux sociaux de Yoast et donc là je pourrais renseigner les URL de mes différentes pages alors ça ne sert pas à grand chose en soi pour référencement ça permettrait de rajouter du contenu sur le Knowledge Graph dont on a parlé tout à l'heure par exemple de lier mes différents réseaux sociaux sur la page et les indiquer sur la page de recherche Facebook est-ce que je veux activer les métadonnées d'OpenGraph je vais les s'activer qu'est-ce que ça permet ça permet que quand les gens veulent partager un de mes articles de blog ou une de mes pages sur Facebook au lieu que Facebook aille prendre une image sur la page un peu au pif ou l'image mise en avant et bien là je vais lui imposer l'image par défaut qui apparaîtra sur Facebook quand on partage mes articles ou mes pages tout simplement pareil pour Twitter est-ce que je veux juste un résumé résumé avec une grande image et sur Pinterest j'aurai un code de vérification Pinterest à mettre pour faire le lien entre les deux et là il nous dit clairement qu'il faudrait mettre les renseignements dans l'onglet Facebook pour que ça fonctionne sur Pinterest voilà pour les réglages alors il permet il y a un onglet d'outils ici qui permet d'importer ou d'exporter des qui permet d'importer ou d'exporter des réglages vers un autre site de notre SEO d'aller éditer notre fichier htaccess ou robot.txt là je vous déconseille d'y aller un éditeur par lot qui va nous permettre d'éditer les titres SEO de nos pages ou de nos articles on les voit tous ici là je pourrais les remplir les nouveaux titres ici et c'est bon il nous dit qu'on a complété le truc il n'y a pas grand chose d'autre à faire il nous propose d'aller nous vendre la version premium ce qui nous permet d'avoir un support de prévisualiser directement depuis Yoast à quoi va ressembler nos articles sur Facebook ou Twitter mais on va voir que sur chacune des pages on va pouvoir le régler chacun des articles nous proposer directement des synonymes pour nos requêtes on va voir juste après ce que c'est et gestionnaire de redirection on pourrait mettre en place des redirections directement depuis ici mais bon voilà ça ne sert pas à grand chose en soi et il y a un petit onglet entraînement qui est tout neuf avec choisissez un contenu cornerstone marquez des articles comme contenu cornerstone et après il faudrait avoir Yoast SEO pour continuer donc on ne va pas le faire on a fini avec les réglages de Yoast directement dans le tableau de bord on va aller voir comment ça se comporte sur chacune des pages ou chacun des articles désormais allez pour ce faire et du coup on va aller voir ça ressemble lorsqu'on rentre dans la page alors pour continuer le tuto je me suis connecté à un site qui appartient à des amis à moi qui ont un escape game à côté de Toulon qui s'appelle Aenigma alors c'est un escape game à Sifour qui est axé horreur me voilà donc sur les pages de leur site alors c'est pas moi qui ai fait le site du tout ils avaient pris un stagiaire il y a un ou deux ans pour leur faire le site alors je ne vais pas mentir il n'est pas vraiment top que ce soit au niveau design ou SO il n'est pas vraiment top j'ai les codes d'accès parce que je leur avais montré comment installer Yoast SEO et comment s'en servir et je leur avais montré sur cette page notamment qui a les deux points verts et donc Yoast apparaît ici les quatre petits logos que l'on voit ici ont été installés par Yoast et ils nous renseignent tous sur quelque chose qui se passe sur la page lorsqu'on va entrer sur une page Yoast va scanner notre page en fonction de la requête qu'on lui a donnée la requête c'est le mot clé que les gens seraient censés taper sur Google pour trouver notre page on peut avoir plusieurs requêtes différentes donc le premier feu qu'on va voir là c'est un système de feu tricolore rouge c'est pas bien orange c'est pas top vert c'est good le but normalement est d'avoir un maximum de feu vert lorsque c'est gris comme ça c'est qu'ils ne se sont pas connectés à la page depuis qu'ils ont installé Yoast autant dire que ça fait un moment qu'ils ne se sont pas connectés visiblement à leur page le premier logo correspond au score SEO Yoast analyse ce qu'il y a sur la page en fonction des goûts de Google et nous donne des indications on va le voir après comment ça se passe en live mais globalement on va avoir une note moyenne pour savoir si la page est bien ou non selon Google ça c'est le premier feu le second feu c'est un test de lisibilité Google regarde si les gens passent du temps sur nos pages s'ils scrollent s'ils cliquent s'ils vont de page en page et combien de temps ils restent sur le site en moyenne et donc pour que les visiteurs restent plus longtemps sur notre site Yoast a mis en place un test de lisibilité qui va nous renseigner si notre page est agréable à lire ça c'est le deuxième feu et là on voit deux petites pages avec une flèche qui sort une flèche qui rentre la troisième colonne avec la flèche qui sort c'est le nombre de liens dans cette page qui emmène vers d'autres de nos pages c'est ce qu'on appelle du maillage interne la quatrième colonne avec la flèche qui rentre c'est le nombre de liens sur notre site qui pointe vers cette page-ci on voit qu'il y en a zéro parce qu'une fois qu'ils naviguent sur le site il y a le menu navigation en haut qui permet de retourner sur notre page d'accueil ils ne sont pas censés retourner comme ça donc il n'y a pas d'autres liens dans les autres pages pour pointer vers la page d'accueil on va aller voir maintenant à l'intérieur des pages comment ça se passe alors me voici sur ma page le truc c'est qu'elle a été édité avec Elementor donc on ne voit pas le contenu de la page ici alors ce que je pourrais faire c'est aller dans le permalien afficher la page et on voit que Yoast c'est rajouté encore là ici et là il y a 4 onglets pour Yoast le onglet SEO lisibilité schéma réseaux sociaux donc on va aller les voir un par un alors là c'est pas pratique il y a encore quelques temps c'était pas possible mais maintenant même si c'était fait qu'Elementor on peut gérer Yoast depuis Elementor mais avant ça nous oblige à faire des allers-retours sur notre Elementor par exemple ici je vais aller sur Elementor pour vous montrer voici à quoi ressemble la page alors c'est pas moi qui ai fait le site ne jugez pas mais voilà à quoi ressemble la page voilà à quoi elle ressemble sur Elementor et donc sur Elementor on a également l'onglet Yoast là et avant ça nous oblige à regarder ce qui n'allait pas ici enregistrer venir ici faire les changements enregistrer revenir ici recharger ça rescannait la page et ça montrait si les changements avaient porté leurs fruits maintenant avec Elementor on peut le faire directement depuis ici mais comme nous n'avons pas tous Elementor je vais parler de cet onglet là et donc ici j'ai l'onglet de Yoast on va commencer par le premier l'onglet SEO et ça m'indique qu'il faut que je rentre une requête cible comme je suis sur un site qui parle d'Escape Game je vais mettre la requête cible Escape Game la requête cible c'est ce que les gens voudraient taper sur Google pour espérer me trouver tôt ou tard je ferai un tuto sur les mots clés je vous mettrai le lien ici et donc là ma requête cible j'ai mis Escape Game une fois que j'ai rentré Escape Game Yoast va scanner ma page pour voir si on trouve Escape Game dedans et à partir de ce moment là il va me donner des notes donc là pour le moment moi je suis en vert c'est le seul truc que j'ai fait sur le site c'est d'améliorer le référencement de leur page d'accueil et donc le site c'est celui là c'est Enigma Love Escape Game et c'est à côté de Toulon ce sont des Escape Game qui font peur je préfère vous avertir si jamais vous voulez aller faire un tour il y a une militaire de 28 ans qui s'est fait pipi dessus il y a pas longtemps dans un jeu bon blague à part même si ce ne sont pas des blagues c'est très sérieux donc là ma requête cible j'ai mis Escape Game il y a un petit bouton pour obtenir les requêtes cibles liées donc c'est quelque chose qui est lié avec SEMrush si je cliquais dessus je mettrai mon compte SEMrush et ça m'indiquerait directement en fait lorsque les gens ne trouvent pas avec Escape Game ce qu'ils ont tendance à taper dans Google pour affiner leur choix et ça me ferait des propositions donc là il n'est pas lié SEMrush c'est pas grave une fois que j'ai rempli ma requête cible ça scanne ma page et ça me donnait des indications donc là je vois plusieurs sous menus sous onglet et donc là j'ai cliqué sur le premier onglet aperçu Google et là je vois à quoi ressemblerait ma recherche Google du site Enigma si ça apparaît dans un moteur de recherche ça va ressembler à ça donc ça c'est sur mobile ça c'est en bureau et donc ça me donne un aperçu ici je retrouve mon métatitre ma métadescription et c'est là que je peux les remplir donc ici je vois mon métatitre c'est la façon dont apparaîtrait cette page et cette page uniquement dans les moteurs de recherche c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur ma page mais que je renseigne en haut de page dans le head et quand le moteur de recherche vient voir la page il sait qu'il doit prendre ce métatitre et l'afficher ici dans la recherche Google par exemple je vais avoir la même chose avec la métadescription et on va voir que si j'enlève du contenu et je commence à en remettre tant que j'en ai pas assez c'est rouge ou orange et à partir d'une certaine longueur ça passe en vert ici ça ne regarde que la longueur de ma métadescription et de mon métatitre il part du principe que Google nous laisse mettre un certain nombre de caractères et qu'il faut en profiter tout simplement parce qu'en ajoutant du contenu des mots il y a plus de chances que les gens en voyant paraître notre site dans le moteur de recherche ils trouvent un renseignement qui les intéresse et donc ils vont vite être fixés si notre site correspond à ce qu'il recherchait et d'ailleurs quand on a la version premium de Yoast on va pouvoir mettre plusieurs aperçus Google en fonction de la requête cible qu'on aura faite les gens ne verraient pas la même chose apparaître donc là je vais me contenter de la version gratuite et je pourrais donc taper un métatitre celui que je veux une métadescription et on va profiter du nombre de caractères que nous autorise Google pour essayer de mettre nos mots clés ou si quelqu'un tape escape game l'intérêt c'est qu'il voit très vite marquer escape game pour que dès le premier coup d'œil il sache que ça correspond à sa recherche et on va passer à l'analyse SEO et donc là j'ai des points en rouge des points vert des points orange et il va me dire ce que je dois améliorer ou pas pour que mon site apparaisse bien dans le référencement requête dans l'introduction donc ma requête escape game il me dit qu'il ne la trouve pas dans l'introduction en fait il va chercher le premier paragraphe alors je pense que c'est parce qu'il y a cette petite animation avant mais dans le premier texte animal escape game ça apparaît quasiment d'entrée donc là il a du mal à le voir le bot de google lui normalement le verra très bien et donc sur mon premier paragraphe normalement je vais donc je ne vais pas en tenir compte de ce point rouge en point orange en amélioration requête déjà utilisée vous avez déjà utilisé cette requête une fois ne l'utilisez pas plus d'une fois tout simplement parce que comme j'ai fait plusieurs fois le test avec escape game ici il part du principe que j'ai déjà essayé avec escape game et donc il me dit attention vous l'avez déjà essayé donc je ne vais pas en tenir compte pareil il voit quoi d'autre niveau référencement il regarde s'il y a des liens externes sur ma page il en trouve bon travail effectivement quand je vais sur ma page il y a des liens externes qui pointent vers les réseaux sociaux de l'escape game phrase clé des images bon travail alors qu'est-ce que c'est si je vais dans une de mes images sur ce site je vois que j'ai cette image cette est d'horeca avec un texte alternatif le texte alternatif c'est très important pour le financement naturel et Google et Google y attache beaucoup d'importance qu'est-ce que c'est les malvoyants par exemple ont des logiciels qui scannent les sites et qui leur lisent le texte quand ils arrivent sur une image s'il y a un texte alternatif de renseigné ça va leur lire le texte alternatif et donc ils vont savoir pourquoi il y a une image et de quoi elle parle donc il est important pour Google qu'on rende ce service à nos visiteurs pareil si notre site a du mal à se charger quelqu'un a une mauvaise connexion l'image ne se charge pas le texte alternatif pourrait apparaître et donc ça aiderait la personne à comprendre ce qu'il y a sur le site donc c'est important pour Google et on peut en profiter pour caser des petits mots-clés alors on ne va pas mettre que des mots-clés on essaie de rester cohérent parce que je ne sais pas si vous connaissez le Google Google Image Reverse je vais importer une image téléchargement imaginons que je prenne ce verre il me semble que c'est un genre de Virgin Mojito de l'eau à la menthe voilà j'ai fait mon image search et il y a de la menthe dedans il me dit que ce qui ressort le plus c'est eau à la menthe avec des sites et il me propose des photos je ne sais pas si vous remarquez mais ça ressemble étrangement à ça quand même donc Google de plus en plus arrive à voir ce qu'il y a sur des images et ça on a tous aidé à le faire en remplissant les Recaptcha les Recaptcha vous savez ce sont ces trucs de sécurité qu'on voit dans des formulaires pour prouver que nous sommes bien vivants grosso modo quand Google vous dit cliquez sur les bus sur les 12 images que vous voyez il y a une ou deux images où il sait que c'est un bus et les autres il ne sait pas et en cliquant sur les bus il va regarder ce que les gens ont cliqué en moyenne du moment qu'on a cliqué les deux que lui connaît il va nous dire que c'est bon et sur les autres c'est que du bonus on va imprémenter une intelligence artificielle qui va apprendre que sur ces images il y avait des bus il va apprendre à les reconnaître et du coup avec le temps Google a appris à reconnaître beaucoup de choses on a tous chacun autour cliquer sur des feux rouges et Google a appris à reconnaître les feux rouges aujourd'hui Yandex est très performant là dessus aussi sur les images search et donc Google arrive à reconnaître des images qui sont similaires alors je vais refaire l'expérience là avec la mariée il me dit photographe photo mariage ça ce sont les recherches les plus probables pour trouver ce genre de photos et je vois sur ma photo j'avais deux mariés avec un chemin de terre et la forêt derrière et c'est assez bluffant Google me sort des images deux mariés avec de la verdure derrière là j'ai même le chemin il arrive à me retrouver des sites sur lesquels la photo apparaît et du coup un jour ou l'autre Google saura reconnaître exactement ce qu'il y a sur une image et donc les mots clés qui sont associés donc si dans mon texte alternatif je m'amuse à mettre que des mots clés sans aucun rapport avec ce que décrit l'image et bien je risque de me le prendre en pleine face et ça dans quelques années c'est pas la science fiction ce que je vous dis dans quelques années Google le mettra certainement en place et si on triche sur nos textes alternatifs et bien ça va dégrader notre note de référencement donc des images il me dit qu'il en a c'est bien Google n'aime pas les pages où il n'y a pas d'image parce qu'une page change d'image autant faire un PDF et mettre un lien pour le télécharger pour lui il trouve que c'est moche donc il faut des images j'ai déjà fait un tuto sur les images dans WordPress je vous le mets en fiche en haut à droite maillage interne Google me dit que j'ai assez de liens qui pointent vers d'autres pages de mon site longueur de la requête bon travail la longueur de la requête c'est ça donc il me dit qu'elle n'est pas trop longue et que c'est bien si je commence à mettre des requêtes à rallonge il se doute bien que les gens ne vont pas taper des requêtes à rallonge sur Google pour me trouver alors normalement Google voit de plus en plus tout ce qui est synonyme les fautes de frappe les singuliers pluriels les trucs comme ça donc ne vous inquiétez pas pour ça pas la peine de faire 40 tentatives avec Escape Game avec ou sans S pour mettre des mots-clés partout sur votre site il arrive à rassembler tout ce qui est synonyme ou variable d'un même mot il les reconnaît quand il scanne une page et donc ça incrémente la même base de mots-clés on va dire densité de la requête il me dit que ma requête cible a été trouvée 8 fois sur ma page ça suffit alors ici si ma page n'avait pas été faite avec Elementor je la verrais ici bien sûr sous Gutenberg et en cliquant là il irait me surligner où sont placées mes requêtes pour que je les trouve donc là ça ne va pas être possible requête dans la méta description il est allé voir l'aperçu Google et il voit que dans ma méta description Escape Game ça ressort donc il est content parce que si les gens tapent Escape Game et qu'en voyant mon annonce sur Google il n'y a pas marqué ici Escape Game ils vont se dire que ce lien ne va pas les aider dans leur recherche donc là comme il le voit il me dit que c'est très bien et donc ma requête a été trouvée dans la méta description ou un de ses synonymes donc ce que je vous disais Google arrive à trouver les synonymes des mots clés longueur dans la méta description il me dit que c'est parfait effectivement ma méta description là ça apparaît en vert j'aurais pu rajouter quelques caractères mais je ne vais pas broder inutilement parce que si j'en mets trop si je dépasse le nombre de caractères il me rappelle alors des mémets en orange voilà requête dans les titres ils me disent que sur ma page 3 de mes titres H2 et H3 reflètent le sujet de mon contenu effectivement Escape Game apparaît dans mes titres là j'ai un titre certainement H2 ou H3 là j'ai des titres ça apparaît également un titre ça apparaît bref il est content il faut savoir que les titres valent plus que les mots normaux grosso modo pour obtenir des points de référencement quand on met nos mots clés on peut mettre des mots clés imaginons qu'un mot clé normal vale un point Google en fait se contente de scanner le site il voit plein de mots quand un mot se répète il considère que c'est notre mot clé en fait voilà puisque si on répète plusieurs fois le même mot sur notre site c'est que ce mot a une importance si en plus le mot est en gras il va valoir plus de points si le mot est dans un titre il vaut encore plus de points et dans les titres on a des H1 2, 3, 4, 5, 6 un titre H6 vaudra moins qu'un H5 il vaudra moins que le 4 etc en sachant que normalement on peut avoir qu'un seul H1 sur notre page ensuite on hiérarchise en H2 H3 H4 H5 H6 on fait pas n'importe quoi non plus on pompe pas des H2 n'importe où ou des H3 normalement c'est censé être hiérarchisé pensez à l'école quand vous faisiez une dissertation ou que vous rédigiez un cours d'histoire géo il y avait des grands axes 1, 2, 3 en chiffres romains par exemple en dessous des petits 1 petits 2 petits 3 le petit A dans le petit 1 le B le C voilà il faut voir ça comme ça les H1 2, 3, 4 ça se hiérarchise de la même façon longueur du contenu il me dit que le contenu a 393 mots et c'est très bien en dessous de 300 mots Google a tendance à considérer qu'une page ne devrait pas forcément exister dans le sens où ça pourrait très bien être une section dans une autre page Google aime bien qu'il y ait du contenu sur nos pages et au plus on a de mots au plus on va pouvoir caser nos mots clés et donc en dessous de 300 mots ils considèrent que c'est pas bien au delà de 300 mots on est en positif on va avoir des points en plus pour référencement actuellement le plus de points qu'on peut avoir avec les mots pour le référencement c'est lorsqu'on écrit 1800 mots environ le lorem ipsum c'est un faux texte qui est utilisé depuis 1500 c'est un texte en latin voilà c'est designé depuis les années 1500 par des imprimeurs c'est un faux texte qu'on peut utiliser pour créer des pages quand on est graphiste ou web designer en attendant qu'on nous fournisse les bons textes ça permet d'avoir une idée de ce que ça va donner sur une page donc ça c'est 500 mots Google est content quand il y a 300 mots et pour qu'il soit super super content en ce moment c'est ça 1800 mots et c'est assez conséquent donc rien ne vous oblige à avoir 1800 mots sur chacune de vos pages mais sachez que vous aurez d'autant plus de points et c'est pour ça que le blog est bien pour le référencement parce qu'on met très vite beaucoup de mots dans un article de blog alors je vous dis ça pour les pages Google n'est pas content quand on n'a pas 300 mots sur des pages Google indexe indépendamment chacune des pages de notre site c'est à dire que sur certaines pages on peut mettre le paquet niveau référencement et sur d'autres par exemple je ne sais pas moi mais une page pour remplir un formulaire on n'a pas envie que les gens tombent sur le formulaire quand ils font une recherche Google il vaut mieux qu'ils arrivent sur notre page d'accueil ou des pages qui parlent de notre activité plutôt que sur une page de formulaire donc on peut mettre le paquet sur les pages qui nous intéressent et ne pas obéir à toutes les règles du dieux sous-eau sur les autres requête dans le titre bon travail votre requête apparaisse en début de votre métatitre bon travail je le sais j'ai mis ici escape game ça apparaît très vite longueur du métatitre bon travail pareil j'avais le petit trait en vert requête dans le slug il me dit que ma requête apparait dans mon slug alors le slug je vais le trouver ici ça ne sert à rien qu'il y ait tout ça normalement on s'en moque mais voilà l'adresse d'une page en fait c'est l'url d'un site ça c'est l'url du site slash son slug le slug de cette page c'est histoire et donc l'adresse du site slash histoire ça donne l'url ou le permalien si on veut de notre page exactement sur internet si j'allais voir l'histoire d'Arrois et bien le slug c'est ça ça c'est le slug de cette page précisément et donc IOS me dit que c'est bien parce que ma requête apparait dans le slug maintenant qu'on a dit tout ça sur cet onglet là maintenant que j'ai dit ça là je vois que j'ai plein de feu vert et donc il me met un bonhomme souriant ici je vous ai dit qu'avec la version premium on voulait mettre d'autres requêtes en ajoutant une variante si je n'ai pas la version premium je pourrais aller tester maintenant je sais qu'avec cette requête cible ça fonctionne ici une autre requête par exemple si mon escape game ce sont des jeux d'horreur je pourrais mettre horreur il irait rescanner la page et là la tête elle est passée en orange elle n'est plus en vert donc je pourrais essayer d'améliorer ça en essayant de ne pas toucher aux autres mots clés que j'ai déjà mis parce que sinon je ne vais plus avoir tout vert quand je vais remettre escape game donc là il a rescanné la page et il sait que pour escape game c'est très bien cependant vous vous doutez que si je tape un autre mot clé je n'aurai pas les feux vers partout je ne vais pas m'amuser pour chacun des mots clés de mon site à les mettre dans le slug je ne vais pas pouvoir les mettre partout dans tous les titres et donc je vais voir quels sont les mots clés qui sont les plus porteurs pour moi pour les mettre en avant et c'est sur eux que je vais capitaliser je vais essayer d'avoir un maximum de feu vert pour les autres également mais il y a un moment où je fasse des choix là il me dit qu'il a un contenu cornerstone alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure je peux activer un contenu cornerstone si je dis que cette page est le contenu cornerstone de mon site et que je l'active on va voir que ma note va se dégrader et oui elle est passée en orange parce qu'il me dit alors le premier truc il me dit là c'est que la longueur du contenu j'ai plus que 393 mots il me dit que pour un contenu cornerstone il est recommandé 900 mots minimum 900 mots minimum ça commence à faire mais bon si j'ai vraiment un contenu qui est la pierre angulaire de mon site c'est normal qu'il y ait plus de plus de mots à l'intérieur et donc Yoast recommande que si vraiment c'est la page qui est la pierre angulaire de mon site il faut qu'elle ait au moins 900 mots pour être digne d'intérêt autre effet du contenu cornerstone lorsque j'irai voir mes autres pages il irait voir si j'ai des liens qui pointent vers ma page cornerstone forcément si c'est la page la plus importante de mon site il faut que dans mon maillage interne sur les autres pages j'ai des liens qui pointent vers cette page qui est la page capitale de mon site donc là je vais désactiver on va voir ce qu'il y a dans avancer pour chacune de mes pages ou publications que ce soit des articles etc ou des contenus personnalisés les CPT je pourrais choisir que les moteurs de recherche puissent l'indexer ou non est-ce que le bot de Google quand il arrive là par exemple est-ce qu'il doit suivre les liens qui sont sur cette page ou non et est-ce que les robots de manière générale doivent suivre quand ils arrivent sur cette page les archives les images etc alors les images on va pas dire pas d'index pour une image puisque maintenant il y a le Google Search Image et les gens peuvent rechercher des images sur Google et trouver que s'ils arrivent par une image sur notre site c'est un visiteur en plus donc autant le laisser pas de métadonnées ils ne prendraient rien en compte c'est à dire les métadescriptions les catégories des trucs comme ça aucune archive il n'irait pas suivre les archives qui seraient en lien sur cette page donc on pourrait très bien mettre le aucune archive pour être sûr que si on a du blog le bot de Google n'irait pas suivre tous les liens qui pointent vers les archives qui vont faire un contenu redondant sur notre site que Google ne va pas aimer parce qu'il va considérer qu'on se moque un peu de nos visiteurs et il va dégrader notre note donc je pourrais mettre par exemple aucune archive ici voilà l'URL canonique alors qu'est-ce que c'est c'est pour pallier à la copie en fait lorsqu'on va rédiger une page normalement il n'y a rien à faire on n'a rien à remplir là Yoast va savoir que cette page est l'URL canonique et donc Google quand il va scanner cette page il va savoir que c'est l'URL canonique et si quelqu'un vient vous piquer votre contenu Google verra que ce contenu est déjà apparu sur une autre page avant et pourra dire quelle est la page qui plagiquit ça va aussi servir si vous avez des duplications de contenu sur votre site Google va voir sur laquelle il est apparu en premier et voilà c'est tout ça peut aider pour le SEO on va passer maintenant à l'onglet lisibilité il sert avant tout à voir ce qui est agréable pour nos visiteurs c'est pas tellement du référencement naturel c'est ce qui est agréable pour nos visiteurs parce que des visiteurs qui n'aiment pas un site ne restent pas dessus et comme Google maintenant voit combien de temps les gens restent sur notre site s'ils visitent plusieurs pages des choses comme ça donc tout ça les taux de rebond combien de temps les gens restent sur des pages ils clifent sur des liens on pourrait y avoir lc avec Google Analytics j'en ai parlé donc dans l'extension Google Site Kit et je vous ai déjà mis une fiche tout à l'heure mais je vous la remets là si vous voulez faire un tour Google voit tout ça et donc Yoast le prend en compte et c'est de voir comment on peut améliorer nos pages en lisibilité pour que les gens restent dessus tout simplement parce que Google va le prendre en compte alors il me dit qu'il y a un problème c'est que j'ai pas assez de mots de transition alors Google reconnaît les mots de transition dans toutes les langues donc voici la liste complète des mots de transition d'abord en premier lieu premièrement de même tout de même donc ou bien par conséquent au cas où voilà il y a tout ça comme mots de transition et Google c'est les reconnaître cependant sur la page du site là en l'occurrence ça ne rimerait à rien donc là ça présente le concept de l'escape game historiquement pourquoi c'est bien pour faire des team building ou pour des entièrement de vie de jeune fille par exemple on va pas aller dire voici le concept de l'escape game cependant pour les entreprises toutefois pour les VJF voilà on va pas aller surcharger ces petits textes inutilement alors de temps en temps on peut choisir de faire l'impasse sur les préconisations de Yoast là en l'occurrence sur cette page de ce site ça ne se justifie pas d'aller utiliser des mots de transition à outrance sur des pages où il y a plus de contenu plus de vrais textes pas éparpillés comme ça scindés de cette façon mais j'attacherai plus d'importance à bien mettre des mots de transition parce que c'est plus agréable pour la lecture test de lisibilité flèche votre contenu obtient 77,7 au test de lisibilité flèche ce qui est considéré comme facile à lire Yoast a tendance à considérer que la plupart des visiteurs des sites ne sont pas forcément des lumières et que par conséquent si on utilise un langage un peu trop verbeux pompeux ça risque d'être un peu trop élitiste et de nous couper d'une partie de notre public cependant si vous êtes quartier ou île Saint-Laurent vous n'allez pas parler comme la racaille du quartier juste pour plaire à un maximum de personnes ça peut être ce qu'on appelle une stratégie décrémage d'utiliser un langage bien particulier pour toucher un certain public j'ai un ami par exemple qui est chercheur en biomécanique du mouvement quand il fait des publications il y a des mots en latin des mots d'anatomie qui sont assez peu répandus il ne va pas se priver de les mettre juste pour plaire au test de lisibilité flèche maintenant ça se justifie dans son cas et son public en général est habitué à dire ça et du coup ça ne les choquera pas donc on pourrait par exemple se permettre d'avoir une mauvaise note au test de lisibilité flèche sans que ça la voie passive ça nous est hérité de l'anglais les anglais utilisent à outrance la voie passive par exemple les anglais utilisent des verbes transitifs pour passer de la voie active à la voie passive par exemple John buys a car John achète une voiture les anglais auraient tendance parfois à dire a car is bought by John une voiture est achetée par John ça c'est de la voie passive ils ont tendance à trop souvent à l'utiliser et pour que ça ne soit pas le cas Yoast regarde si nos phrases sont assez à la voie active ou pas comme je ne suis pas un anglais j'ai de la voie active et il me dit que c'est super les phrases consécutives Yoast scan notre site scan notre page et regarde si les phrases qui se suivent varient suffisamment sinon ce ne serait pas agréable à lire ce serait trop redondant sur notre site hiérarchie dans les titres c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les H1 les H2 H3 il faut bien les disposer H3 n'a de sens que s'il est à l'intérieur d'une section qui contient déjà un H2 le H4 n'aura de sens que s'il est à l'intérieur d'une section d'un H3 etc longueur des paragraphes il me dit qu'aucun de mes paragraphes n'est trop long et que c'est bien ben oui les gens n'aiment pas lire des textes trop longs passer 8-10 lignes sur un site les gens vont avoir la flemme de lire alors on peut avoir des pages où on a beaucoup de contenu où il y a beaucoup à lire mais on peut choisir d'airer notre texte avec des espaces avec des photos etc pour que ce soit pas trop pénible longueur des paragraphes longueur des phrases très bien voilà mes phrases il n'y en a aucune qui fait 800 mots d'un coup et donc il reste facile à lire et il est content j'en ai fini avec la lisibilité on va voir ce qu'est le schéma et donc le schéma c'est ce que je vous disais tout à l'heure on va pouvoir dire apparemment si cette page est une page de navigation normale ça va renseigner quand les gens vont être sur Google et que la page va sortir si c'est une page d'accueil une page de texte une page de commande etc ça sera des informations en plus en fonction de ce qu'on met il arrivera à reconnaître les éléments pertinents si c'est une page de profil il irait trouver la personne qui est dedans et s'il y a des liens vers ses réseaux sociaux par exemple si c'était une page de FAQ il prendrait des questions pour les afficher sur le moteur de recherche les réseaux sociaux donc je pourrais choisir ici ce qui apparaîtrait sur Facebook ou Twitter quand les gens partagent cette page je pourrais choisir l'image qui apparaîtrait mais aussi le titre de Facebook et la description de Facebook quand quelqu'un partage quelque chose sur Facebook une page et bien il y a un titre de page avec une description et une photo et bien tout ça je le définirai directement ici pareil pour Twitter je pourrais choisir l'aperçu Twitter et les titres et descriptions et donc le but ça va être ici d'avoir des feux verts alors les feux verts je les retrouve là je les retrouve ici il se met un peu partout si je reviens en arrière sur mes pages ils se mettent ici et donc pour Yoast ils considèrent que cette page va être bien référencée et le but c'est d'avoir un maximum de feux verts sur l'ensemble des pages bon là ils n'ont jamais été sur les pages donc il ne les a pas scannées et il ne met pas les infos donc il les laisse engriser et donc en fonction des recommandations de Yoast j'irai changer mes contenus pour qu'ils soient contents à chaque fois j'enregistre ma page alors là je vais rester sur Elementor et j'irai voir si quand j'enregistre ma page les petits feux là changent de couleur si je ne suis pas sur Elementor je reviens ici je recharge la page et je vois ce qui passe au vert alors faites attention parce que ça ne m'est jamais arrivé que ça ne m'arrive pas mais quand j'ai des classes de 8-10 élèves j'en ai toujours au moins un qui remplit le métatitre la métadescription et qui oublie d'enregistrer ce qui fait qu'il voit comment Yoast considère sa page les axes d'amélioration il va sur sa page la modifie il enregistre et là pour voir les changements il recharge sauf que comme il n'a pas enregistré sa métadescription et son métatitre il doit les retaper et en attendant ça lui fait mettre des feux rouges voilà j'espère que ce tuto vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à le partager ou à liker commenter vous abonner ça améliorera le référencement du tuto et ça permettra à plus de gens de le trouver ce qui n'est pas plus mal j'ai également fait pas mal d'autres tutos concernant WordPress n'hésitez pas à aller faire un tour et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée en attendant le prochain tuto au revoir et il ne reste plus